Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière à Oxford City, la carrière abonné, on a 42 points et on est pour l'instant leader, on a fait match le long, on se rappelle face à Rexhan, donc on est pour l'instant leader de Ligue 2, on est parti pour un match face à Bradford, et on est parti pour ce match face à Bradford City, Mouchel, Mouchel, allez Mouchel, 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 oh oui ! Le but d'Axford, le but d'Axford City, le but de Mouchel, oh il s'est amusé là, c'est le numéro 7 Mouchel qui envoie le score face à Bradford City, on est à domicile. Et ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, 2 buts en 20 matchs. Et non c'est une victoire, 1-0 face à Bradford, une victoire très serrée, un petit match temps fort face à Grimsby. Attention Davis, oh Davis, il voit qu'il ne peut pas passer Davis, et finalement il retente, avec cette montée encore de Davis, oh attention ! Le retour, il voit l'appel de Hamad, attention, on manne Hamad, c'est perdu. Oh ça peut aller au but ! Allez Varin ! Varin, et goal ! 1-0 grâce à Varin, pour Oxford City. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué en championnat, et bien il vient de remarquer un petit but intéressant. Le corner qui est tiré, c'est repoussé, avec cette reprise, oh elle était magnifique cette reprise. Et alors Raoui, qui tente de récupérer avec Davis. Un peu d'oxygène maintenant, avec ce long dégagement. Finalement ballon perdu, mais on se bat dans les duels là. 54ème minute de jeu, toujours 1 but à 0 pour Oxford City. Avec ce coup front du numéro 18. La tête est l'égalisation de Grimsby, c'est une égalisation de Taylor. Ils ne se lâchent plus, mais quel match ! Ils n'ont pas défendu assez bien du côté d'Oxford City sur cette action. Il y a O'Neill, attention à Shaquille O'Neill. Taylor, c'est bien coupé. Et voilà, match nul, 1-2 par 2. Allez, petit match de coupe. Match de Papa John Trophy. Roar Shouting Stadium. On reçoit XR City pour le deuxième tour. Le deuxième tour de... Le deuxième tour de cette Papa John Trophy. C'est le charme des matchs d'élimination directe. Il y a toujours une intensité exceptionnelle. Parce que l'équipe qui fait la différence fait un grand pas en avant. Alors on a des joueurs en forme. On espère que VARIN va marquer cette formation. Composition assez offensive avec ce 4-5 ans. Ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des niveaux de défense. Allez, il n'y a pas d'absence, pas de blessés. On s'approche tout doucement du Marquetteau d'hiver pour faire un ou deux renforts. Est-ce que l'équipe en championnat peut vraiment aller chercher une montée ? Allez, la compo de XR City avec Jamal Blackman dans les buts. avec John Skate qui sera vraiment la clé de cette équipe d'exercity. Allez, on est parti. Allez, la frappe de Filippo ! C'est pour le gardien sans trop de difficultés. Allez, Filippo, il a tiré, il a cadré. Attention, il y a VARIN, VARIN. Avec cette... Oh, c'est geste technique de Kairinen. Kairinen, le centre de Kairinen. Oh, le but de VARIN ! 1-0, FICETER CITY ! Quel but humiliant pour l'adversaire. Cette frappe... Vraiment très très lente. Encore un bon travail de Kairinen. Le milieu de terrain finlandais. Qui s'était projeté. Et VARIN qui touche juste ce qu'il faut pour l'envoyer dans les buts. Pas du tout d'effort de la défense adverse. Pour récupérer le ballon. 1-0. Il faut tacler là. Oh, c'est bien. Sur cette interception. Là, on va être obligé de tacler comme un port. Parce que ça part. Avantage. L'arbitre laisse jouer. Le problème, c'est que même là, si je fais B... Il y avait peut-être quelque chose là. Attention Neil. Neil qui lance VARIN. Et... Ça passera pas. Il perd le ballon. Attention. C'est bien récupéré. Et oui. L'arbitre là qui indique le point. Et non. C'est mal récupéré. Oman Ahmed. Ils ont frôlé l'exclusion. Qui prend un jaune. Neil qui va devoir sortir. Contrait de Heath. C'est dommage. Là, le tacle était propre. Au début. Avant que le joueur s'écoule. Oh, Penox. Qu'est-ce qu'il est bien frappé ce pénalty. Allez ! L'égalisation d'Extercity. Sur ce pénalty. Michel. Philippot. Sur le côté. Avec les montées de VARIN. De Mouchel. La reprise de VARIN. Et c'est Davis. Qui est là au second poteau. Pour mettre le deuxième but de ce match. Ça fait 2 buts à 1 face à Extercity. VARIN. La passe. Tu sais quoi ça, Youssouf ? Et plus que quelques minutes seulement pour creuser l'écart. Ah, Youssouf qui rate totalement sa frappe à 1 mètre de but. Il est obligé de faire entrer Youssouf parce que Mouchel était très fatigué. Allez, victoire 2. But à 1. Allez, c'est parti pour ce match face à Newport Goody. Tout est prêt. L'équipe locale a le contrôle du ballon. Mais ça ne suffit pas parce que l'équipe n'arrive pas à être dangereuse dans le dernier tiers du terrain. Allez, Frost qui va trouver encore Mouchel. Mouchel la frappe ! Oh oui ! Le but de Mouchel. Le premier but largement mérité parce qu'il maîtrise complètement leur sujet. Ça fait 1-0 sur ces magnifiques frappes de Mouchel. C'est la puissance et la frappe. Vous arrivez à ajouter la précision et la justesse. C'est une action absolument. Jonas Mouchel. 3 buts en 22 matchs. Allez, bon, j'ai été défensif. Le ballon change de camp. Et toujours la progression. Attention. Oh ! Penalty ! Penalty et jaune de la faute de Larmoude. Oh là là ! Enil qui va sortir en train de hits. Penalty. C'est vraiment... Vraiment bête de considérer un penalty là. J'ai tenté de rester dans l'axe parce qu'il m'était des penaltis que dans l'axe. Et là, c'est la seule fois où ils partent de l'autre côté. Philippot avec Harper. Philippot avec Harper de nouveau. Harper. La remise. La frappe. Et le but de hits. Dans les dernières secondes. Harper qui fait ce centre en retrait pour Rios. Et cette fin des matchs avec un but qu'on n'attendait plus. Et qui vient leur offrir la victoire après un débat. Bon contrôle de hits. Et ça fait 2 buts à 1. À la 80 et quelques minutes. 91ème je pense. Et le score est maintenant de 2 buts à 1. Et victoire à l'arraché 2 buts à 1. Allez match temps fort. Et après il y en aura encore un autre. Et après ce sera la fin de l'épisode. On a concédé beaucoup de penalty dans cet épisode. Keirinen. Avec Varin. Attention. Perte de balles. Frost. Avec Neil. Malheureusement. Neil. Il y avait 1-2 à faire. Il ne l'a pas vu. Il n'a pas voulu le faire peut-être. C'est vrai que c'est Neil. Le problème c'est qu'il n'est pas devenu un spécial. Il pense un peu trop à lui je trouve. Filippo. Allez. Filippo. Filippo est tiré au-dessus. C'était plutôt une bonne idée de vouloir placer le ballon. Allez. Oxford City qui a un penalty. Pénalty qui va être tiré par Varin. Et il est plein axe. Et il est arrêté. On tente à droite à gauche. Rien ne passe pour l'instant sur le pénalty. Que ça soit défensif ou offensif. Il faut dire qu'on a une petite équipe. Elle n'est pas encore experte dans les pénaltys. Keirinen. Davis. Ça n'a pas passé. Oh là là. Ils ont une bonne défense. C'est une transmission interceptée. Ils ont une bonne défense. C'est un match de Ligue 2. C'est une bonne équipe. Keirinen. Frost. Keirinen. Neal. Neal. Neal qui perd le ballon. Ce n'est pas le tout d'être une future superstar. Il faut être capable de faire des passes. De toute façon, je me demande s'il atteindra son potentiel, qui est-à-dire plus de 90. Je ne pense pas. Il est un peu trop individualiste. N'hésite à le prêter, Nul, parce qu'il ne progresse pas assez chez nous. Allez, Filippo. Filippo, c'est bien tiré. Ça va être repoussé par la défense. De ce nouveau pénalty. On va encore le rater, parce qu'on n'a pas de très bons tireurs. Allez, Varin. Et cette fois, il est complètement à côté. 0-0. Allez, c'est parti pour le dernier match de cet épisode. Un match temps fort. Et c'est Oxford City qui part en solo. Il ne faudrait pas qu'il y ait des pénalty, parce qu'on n'arrive pas à les mettre. Allez, Varin. Varin qui s'échappe. Varin. Le ballon. Il est tenté d'être piqué, mais le gardien l'arrête. Allez, Nil. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Nil. Avec une passe pour Varin. Attention, voilà un bon duel. Allez, Varin. Et voilà. Il enroule, cette frappe. Il ne va pas. Et le but de Varin. 1-0. Face à Steynage. Beau but. Il est en route. Il est en route. De sa part. Donc, sur Titi encore en attaque avec Varin. Qui va avoir un bon ballon à jouer. Attention. Ouais, c'est bien joué de la part de Varin qui l'élimine. La défense de Steynage. La frappe. Oh, mais ils doivent le laisser. Il y avait but. Oh, non. Oh, non. Pas un penalty. Oh, là, là. Le penalty, on les a tous ratés là. Ah, il était cadré. Il était cadré. Il arrêt. L'arrêt du gardien. On avait réussi à le cadrer celui-ci. Le penalty était cadré. Bon, par rapport aux autres, c'est déjà mieux. Le corner bien tiré. Le corner. C'est tiré. Il y a Wad. Oxford City qui part en attaque. Toujours 1-0. 77ème minute de jeu. Avec ce décalage pour Neil. Neil qui tente de lancer Varin. Varin qui frappera de terre. C'est dégagé par le gardien. Ah, c'était l'occasion de 2-0 là. Un poignet des minutes encore à jouer. Le public, il pousse. Il sent que son équipe peut aller chercher cette égalisation. Oh, la frappe. Et Schwartz. Qui dégage. Donc, c'est l'équipe en contre-attaque. Attention. Qui va avoir le ballon ? C'est Filippo. Filippo qui a le ballon. Qui va tenter de donner à Varin. Avec Davis. Attention, Bassam. Neal. Avec cette passe pour Varin. Varin. Le double devant. 2-0 pour Oxford City. Face à Stain Age. Et la victoire 2-0. Et une victoire à l'extérieur. On leur souhaite avoir emporté tous leurs matchs de la même manière. Voilà. Le coup de... Ça, c'était... C'était bien jouer tout ça. On a quand même plus de cases que l'adversaire. Bon, on doit être bientôt proche du Mercato. Là, il doit rester 2-3 matchs dans le prochain épisode. Et puis après, on arrive au Mercato. Ouais. Bah même pas. Un match. Et on se rend au Mercato. À Cameron Welch. Mais je ne le prolonge pas parce qu'il n'est pas assez fort en fait. Bon, on va se laisser là dans le prochain épisode. Donc, il y aura le Mercato. Il y aura peut-être un, deux, voire trois maximum renforts. Parce que normalement, on a un joueur qui va partir pour 300 000 et quelques euros. Donc, ça va faire des sous. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière abonnée à Oxford City. À plus.